Ce sont des pièces qui marchent encore, fonctionnent encore en ligne. En même temps, on se pose toujours la question de la pérennité des œuvres interactives, format ou langage open source. Finalement, tu trouves une solution, même si elles sont encore disponibles, si ces dispositifs sont encore disponibles, c'est de le mettre aussi en documentation vidéo. Est-ce que la vidéo, ce n'est pas la meilleure façon de documenter des œuvres interactives, pour ne jamais les perdre, je dirais ? Oui, il y a plusieurs façons de documenter. J'ai envie de dire, peut-être pour répondre un peu de biais, je crois qu'une des meilleures façons de faire, c'est quand même d'utiliser des langages publics qui sont documentés au sens où ils sont commentés. Donc là, on a quand même un gain énorme, on s'assure d'une pérennité de l'œuvre, dans la mesure où cette œuvre est programmée, si le programme est accessible, avec des langages qui sont des langages publics, et que le code est documenté. Et il se trouve qu'à la fin des années 90, j'avais fait le choix de JavaScript, c'est un langage auquel j'ai tout de suite beaucoup cru, qui est aujourd'hui, il faut bien le dire, un langage absolument central, qui est devenu très important, alors qu'on n'aurait pas du tout pu lui prévoir cet avenir-là. Mais aujourd'hui, c'est un des langages les plus importants avec l'HTML5. Et donc, la première pérennité, elle va passer par ce rapport au code public documenté. Ensuite, effectivement, il y a le document sur l'œuvre. Donc, le document sur l'œuvre, il peut être de différentes natures. Il peut être audiovisuel, avec d'un côté la vidéo, et de l'autre la photographie. Et donc, j'ai adopté finalement les deux, avec des, je dirais, une approche quand même assez différente, où je me suis plus consacré moi-même personnellement à la photographie qu'à la vidéo. Je fais des vidéos, mais ça m'arrive régulièrement de demander à des gens de faire le travail de vidéo pour documenter l'œuvre, avec un regard un peu extérieur, et de garder en quelque sorte la possibilité de faire un travail photographique, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, justement, parlons-en maintenant avec Audience Works, qui est un livre d'artiste que tu présentes, que j'ai vu présenté sous la forme d'un dispositif, une espèce de couveuse à manipuler avec précaution, et qui finalement devient œuvre. C'est-à-dire qu'il y a les œuvres que tu vas documenter avec de la vidéo et avec de la photographie, et ces images que tu fais en général toi-même, les photos, vont participer à recréer un livre d'artiste, un objet qui redevient œuvre. Alors ça, c'est intéressant de voir que finalement, la photographie, là, elle est là pour documenter, mais pas seulement, elle est un peu plus que ça. Oui, parce qu'en fait, je me suis aperçu à quel point la documentation était effectivement importante, et on avait eu déjà des discussions sur ça. Et puis, en travaillant avec des ergonomes, à partir de 2007-2008, je me suis aperçu que l'image pouvait jouer un rôle important dans l'observation et dans l'analyse que l'on pouvait faire de l'expérience du public en activité. Et ça me ramenait au fait que ces œuvres nécessitent toujours d'être expérimentées avec le public, et souvent ce sont des œuvres qu'on va faire varier, que l'on va upgrader, comme on pourrait dire, ce qui est un peu bizarre pour une œuvre, mais c'est une réalité pour ce type d'œuvre, et qu'on va upgrader, pas seulement en fonction de l'évolution des techniques, mais beaucoup aussi en fonction de l'évolution, en tout cas de l'observation de l'expérience des publics avec ces œuvres, des usages, certains diraient, bien qu'ici il ne s'agit pas vraiment d'usages. Et donc, m'intéressant de plus en plus à cette question, travaillant avec des ergonomes, travaillant avec des gens qui s'intéressent à ces formes de pratiques du public, que ce soit par exemple Anne Bationno, Mustapha Zouinard, Jean-Paul Fourmantreau, Nicolas Nova, aujourd'hui Francesca Cozzolino, des gens aussi qui travaillent sur l'observation, par exemple, aux arts déco, eh bien, je me suis aperçu que c'était important. Et donc, comment, en tant qu'artiste, on pouvait apporter son propre regard, une autre façon de faire des images sur les images, des images sur la pratique du public ? Et donc, au départ, ce qui est devenu une documentation est devenu plus que ça. Je me suis dit, mais tiens, c'est vraiment intéressant, il y a un vrai travail à faire, qui est un travail de second degré, en quelque sorte, sur mon propre travail, un travail d'image sur l'image. Et donc, j'ai commencé à partir de 2006, d'abord dans une démarche de documentation, puis une démarche davantage, entre guillemets, scientifique, à essayer de faire ce travail-là. Et d'ailleurs, les t-photographies constituent le meilleur moyen pour voir aussi l'évolution de tes œuvres. On verra tout à l'heure qu'il y a des œuvres qui ont plusieurs vies. Enfin, elles ont toutes, d'ailleurs, finalement, plusieurs vies, possiblement. Mais notamment une, qui s'appelle « D'autant qu'à plusieurs », qui naît sur Internet, où Internet n'est pour l'heure que support. Et on verra plus tard qu'il y a des œuvres qui se nourriront d'Internet. Celle-ci est sur Internet. Elle est aussi interactive, qui s'articule autour de l'idée de répétition, encore une fois de releveur, où on déclenche quelque chose dans un coin, où on peut déclencher aussi des lignes, une fluidité, mais qu'on va voir plus tard sur des murs entiers en espace d'exposition. Et là, la photographie, dans ce cas-là, permet vraiment de voir à quel point l'œuvre, dans une certaine mesure, est assez différente selon le dispositif qui démonstration. Oui, je crois que c'est un fait qui n'est pas suffisamment, peut-être, noté aujourd'hui, l'évolution de ces œuvres, la versionnalisation des œuvres. Par exemple, si on le voit dans le travail d'un ami, Céleste Boursier-Mougneau, si on prend une de ces œuvres « Form ear to ear », je ne sais pas, on en est à la 16e version, quelque chose comme ça. Et donc, cette documentation permet, justement, dans une démarche un peu comparatiste, c'est un peu scientifique, de voir, justement, comment une œuvre se charge, évolue, en fonction, non seulement des contextes, mais aussi en fonction de l'évolution de l'artiste lui-même, de l'évolution des techniques, de l'évolution des publics et de l'observation qu'on peut faire sur les publics, etc. Et donc, c'est valable aussi pour moi. Et donc, dans cette œuvre, d'autant qu'à plusieurs, qui est là aussi une œuvre assez ancienne, puisqu'elle date de 2000, eh bien, initialement, elle était d'abord pensée comme dispositif disponible sur Internet, et donc une œuvre qui était possiblement jouable par quiconque accède à mon site. Puis, progressivement, elle a commencé à se déployer sur des écrans un peu plus grands, dans un dispositif qui est passé sur des écrans pleins, il faut savoir qu'on était, c'était un peu… donc, qui devenait plus des tableaux, où c'est encore la souris qui était le mode d'action, qui permettait d'agir sur l'image. Et puis, progressivement, on a pu commencer à aller sur du tactile, et en même temps, à sortir de l'écran pour déployer, à part des systèmes de vidéoprojection, avec de multiples vidéoprojecteurs. Alors, après, il ne s'agit pas de faire toujours plus grand. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité, d'autant qu'à plusieurs. Il s'agit de voir comment on peut travailler l'œuvre pour consolider son cœur, sa conception, consolider sa nature même. Et parfois, ça ne se prête pas. Il ne s'agit pas de faire plus grand, mais il s'agit de raffiner. Par exemple, une œuvre dont on parlera peut-être tout à l'heure, comme « Seul à seul », n'a jamais été pensée comme pouvant être plus grande, puisque c'est une œuvre intime. Alors que d'autant qu'à plusieurs, gagne dans sa mise en espace, parce que c'est une œuvre qui, à un moment donné, on est dans un rapport de pouvoir avec cette œuvre. C'est-à-dire que c'est une œuvre où on voit plein de petits personnages que l'on peut animer. Quand on les anime, en fait, ils remuent les bras d'abord avec le sentiment qu'ils font une hola, donc quelque chose d'assez joyeux, et qui finalement devient beaucoup plus problématique dans la mesure où ces gestes répétés ne sont peut-être pas une hola, mais peut-être un salut, un salut ordonné, collectif, et qui nous rappelle de tristes moments dans des stades aussi. Et donc comment cette ambivalence de l'image nous interroge à nouveau sur notre responsabilité et notre volonté de pouvoir, notre volonté de pouvoir sur les autres, notre volonté de pouvoir sur l'image, donc notre volonté de pouvoir qui nous rend actifs aussi. Donc voilà, cette tension-là m'intéresse, et elle est amplifiée par le fait que finalement on se retrouve pris dans l'image avec une envie toujours de plus de pouvoir et en même temps une forme d'impuissance à pouvoir déclencher le mouvement réellement collectif. Alors il y a la taille qui donne un sens différent, un rapport au spectateur qui est différent, mais il y a aussi les interfaces qui évoluent aussi dans ton travail. Il me semble, par exemple, tu viens de mentionner cela seul qui est en effet fait pour préserver un rapport intime puisqu'il n'y a qu'un geste simple, celui du spectateur, qui est un mouvement gauche-droite, et un son qui s'articule aussi autour du tennis. Et c'est ce moment aussi de solitude, puisqu'on est seul, à un moment donné, dans le noir, avec juste ce son, où on peut éprouver ce grand moment de solitude. Il me semble que cette pièce, qui s'articule aussi autour de très très peu de choses, a eu des évolutions en termes d'interface, je crois, non ? Oui, complètement, oui, complètement. C'est d'abord là aussi un travail relatif effectivement au sport, avec aussi un intérêt particulier pour le sport, pour ce qui me concerne, et peut-être encore plus particulièrement pour le tennis, en ayant fait un petit peu dans ma jeunesse, et puis avec vraiment un grand intérêt, et en particulier pour Roland-Garros. Et donc c'est un son qui provient de Roland-Garros, et où le spectateur se retrouvant face à cet écran noir, donc avec rien, mais c'est aussi un écran qui reflète, avec juste un curseur, tâtonnant dans le noir pour passer finalement d'un côté de l'écran à l'autre, va effectivement commencer à reconstruire l'échange, l'échange tennisique par la voix, par la voix d'un joueur qui crie à chaque fois qu'il tape dans la balle. À l'époque, il y en avait un très célèbre, qui était Guga, qui faisait des cris tout à fait particuliers, très évocateurs aussi, ça fait partie du travail. Et donc à mesure qu'on remonte en quelque sorte, et qu'on reconstruit cet échange qui n'en finit pas, on s'aperçoit que c'est tout le temps le même cri, comme si finalement le joueur jouait tout seul, contre lui-même. Et ce cri justement assez évocateur, qui nous amène sur tout ce qu'il peut y avoir de sublimation dans ce cri et dans cette activité, nous renvoie à notre activité face à l'écran, à une activité où on est seul avec le monde, à une activité qui à l'époque était aussi assez masculine. Et donc, comment interroger cette activité où les réseaux nous font des promesses toujours plus de sociabilité, tout seul ? Alors justement, de tout seul à plusieurs, il y a une pièce qui s'appelle Jeux Olympiques en 2003, où tu commences à aborder la question du multi-utilisateur, qui est quelque chose qui va revenir d'ailleurs plusieurs fois dans ton travail, jusqu'à de très nombreux utilisateurs. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de cette approche justement multi-utilisateur de l'œuvre en ligne ? Oui, alors ça c'est en 2003, c'est une œuvre qui s'appelle Jeux Polémiques, avec juste le déplacement d'une lettre, comme quand on fait une erreur de frappe, c'est-à-dire que le O reste en majuscule, mais le P change de place. Et donc le polémique nous rappelle évidemment l'aspect poli, c'est plusieurs, mais aussi polémique, le caractère conflictuel qui peut y avoir dans la difficulté de s'organiser. Et donc c'est un dispositif sur les réseaux, un dispositif distribué, où on peut agir seul ou à plusieurs, évidemment c'est intéressant d'agir à plusieurs, ça pose plein de questions. C'est une œuvre très sèche, en fait ça devient vraiment intéressant quand on est plusieurs, donc il faut presque donner rendez-vous ou amener les choses en exposition, de façon un peu comme on l'a avec les jeux de réseau, les jeux en réseau, mais resitués, c'est-à-dire comme dans les salles de jeux en réseau, où on est à plusieurs, avec le monde, à la fois tout seul, mais ensemble dans une même salle, donc il y a une espèce de relation entre l'individu, le collectif. Et donc Jeux polémiques travaille là-dessus. Et travaille là-dessus en proposant une image, qui est une image un peu, une image symbole, qui est le symbole des Jeux olympiques. Donc c'est une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, où on fait souvent des mosaïques humaines, où tout le monde doit être synchronisé pour arriver à former tous ensemble, à reformer un symbole, qui doit être le symbole harmonieux de la compétition à l'échelle mondiale, donc les Jeux olympiques. Et donc là, c'était les Jeux olympiques de Séoul, où on a une magnifique, comme ça, mosaïque de gens qui s'organisent, mais qui, cette image étant remise en œuvre, un peu à la façon de sniper, c'est-à-dire complètement redivisée, où chacun peut cliquer sur une partie pour réanimer l'image, et bien, elle se retrouve en cirque. Ça devient une espèce d'énorme puzzle qui est complètement fragmentaire et qui est complètement désynchronisée, et qui appelle, en quelque sorte, à une action collective pour peut-être permettre de s'organiser pour arriver à reformer l'image, ce qui est à peu près impossible. Et donc, on joue sur cette pulsion organisatrice autour d'un symbole commun et cette impossibilité d'y parvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada